Si Valkyrie Apocalypse est un excellent manga, son adaptation n'est pas à la hauteur pour certains et assez bonne pour d'autres. Personnellement, j'ai beaucoup aimé, notamment les OST qui sont extraordinaires. Les combats en revanche manquent parfois de dynamisme et d'une adaptation digne de ce nom. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler des différences entre le manga et l'anime. Pour la prochaine concernant le manga, je pense à vous parler des détails et des multiples références cachées dans l'oeuvre. Si ça vous intéresse, je compte sur vous pour le faire savoir. C'est parti ! La première différence qu'on peut noter, c'est la présence d'Hermès aux côtés de Zeus au Conseil des Dieux dans l'anime. Dans le manga, en revanche, il fait ses débuts peu de temps après le début du premier tour. Ça ne change pas grand chose, sinon que l'anime semble lui donner un peu plus de temps d'antenne et un plus grand rôle. Il y a aussi une petite différence au niveau de la disposition de Zeus dans l'assemblée. Le trône sur lequel il est assis est remplacé par un beau divan rouge et les escaliers sont ma foi beaucoup plus basiques. J'imagine que c'est à la préférence de chacun, mais les deux ont leur charme. Quant au dragon qui est avec lui, l'anime donne l'impression qu'il s'agit d'une statue alors que ce n'est pas le cas en réalité. L'anime a également fait sauter une petite scène où nous voyons un pied géant apparaître au-dessus de Tokyo pour réduire l'humanité à néant en réponse au résultat des votes. Petite autre différence qui est due à un choix artistique. Odin a les cheveux noirs dans l'anime, tandis qu'ils sont censés être blancs ou grisonnants dans la version papier. Pour revenir sur le dragon, Zeus ne tue pas son dragon de compagnie en s'énervant suite au propos de Brunhild. Après une petite caresse amicale, il broie affectueusement ce dernier. De plus, il s'énerve davantage et frappe violemment du poing sur le sol avec son marteau en générant un petit cratère. Le manga inclut une petite conversation en plus entre Ghaul et Brunhild, celle-ci lui expliquant l'écart entre eux et l'humanité et ce pourquoi elle ne peut pas les abandonner. Mais le plus gros manquement, c'est sans doute l'apparition d'Incubus et son intervention avec Brunhild. Alors qu'il provoque la Valkyrie et qu'elle tombe à genoux, c'est pour mieux nous introduire Thor qui réduit complètement Incubus en Sharpie. Le sentiment qu'il provoque et le bref échange qu'ils ont le rendent d'autant plus effrayant. Sa taille est gigantesque et la pression qu'il exerce est juste folle. Cela pointe vers un autre changement puisque du coup, Thor se téléporte directement dans l'arène depuis l'extérieur dans l'anime. Dans le manga, il se dirige simplement vers celle-ci. Le moment où Brunhild choisit Lubu parmi tous les candidats n'est pas non plus présente dans l'anime. Enfin, dans l'adaptation, Emdal se retire rapidement vers l'un des murs de l'arène après avoir soufflé dans sa corne pour ouvrir les festivités. Dans le manga, il conserve sa position et reste à proximité des deux combattants. Pas grand chose de nouveau à signaler vis-à-vis de ce second épisode, sinon le flashback de Thor avec l'offensive lancée par les Yotun qui est légèrement étendue, montrant des scènes supplémentaires. La seule vraie différence, c'est qu'il ne semble pas doué de paroles comme c'est montré dans le manga, ce qui le rend peut-être encore plus monstrueux. Lors de la puissante attaque de Thor, la réaction de Shiva n'est pas la même et nous avons le droit à un lever de poitrine du plus bel effet dans l'anime de la part d'Aphrodite. Remercions le seigneur. Pareillement, très peu de choses à dire sur cet épisode, sinon qu'il nous gratifie d'une scène inédite qui nous montre la transformation de Rangriz en Skypiercer. Le manga va directement à l'essentiel sur ce point. Quant à la scène d'éveil de Mjolnir, elle est prolongée. Lors du flashback de Lubu, enfant, une représentation de Zeus est perçue dans le ciel alors que la foudre fait rage. Alors que ce n'est pas du tout le cas dans le manga. Le flashback, qui le montre en train de s'entraîner à percer le ciel, est aussi légèrement prolongé. Sûrement pour insister sur la difficulté de ce dernier à produire cette tâche. La taille de la fissure dans le ciel paraît elle aussi plus impressionnante dans le manga. Mais là, bon, c'est une question d'adaptation finalement. Pour des raisons de censure, la dernière scène où Thor a bal au bout d'une dernière attaque ne le montre pas en train d'être complètement déjecuté. Autre ajout avec Aphrodite qui fait la remarque que ça fait longtemps qu'elle n'a pas été aussi excitée. L'anime montre Arès apparaissant pour la première fois dans l'histoire en prenant place à côté d'Hermès avant qu'Adam n'exécute le Volund avec Regenleif et que Zeus ne lance sa première attaque. Dans le manga, il apparaît peu de temps après, déjà en place sur le siège. Pour le reste, c'est assez fidèle, si ce n'est le moment où Zeus achève son père Kronos avec son coup de pied. Censure oblige. Première censure, compréhensible, avec le serpent qui s'en prend à Ève et qui tente de la violer. C'est un peu plus implicite dans l'anime que dans le manga qui le montre clairement. Petit changement esthétique aussi lorsque Adam copie le pouvoir du serpent. Il reprend à l'identique les mains de son adversaire, tandis que dans le manga, seule sa forme est différente. Rien de très significatif, mais Loki et Odin ne sont pas seuls dans la tribune. Ils sont en effet accompagnés de trois servantes, surprises par l'intervention du dieu de la malice, transformé en Thor. La seule vraie différence notable dans cet épisode, c'est Gold qui n'a pas trébuché sur son chemin lorsqu'elle s'est empressée d'aller rejoindre Brunei. A ce moment, Riste dit à Gold d'être prête quand son tour viendra d'effectuer un Volundre. Aucun dialogue de ce type n'existe dans le manga. L'anime comprend une scène où Bruneild demande à Riste si elle est prête à devenir le Volundre de Kujiro. Elle n'est pas présente dans le manga. Dans l'anime, une conversation entre deux dieux mineurs est raccourcie, sans aucune mention de leur excitation pour le prochain combat après avoir vu le pouvoir des humains à l'action. L'un d'eux goûte également l'eau pour déterminer qu'elle est salée et faire ainsi le lien avec le prochain représentant des dieux. Autre différence mineure lorsque Bruneilde mentionne Adamas. Dans l'anime, il n'y a aucune réaction de la part des dieux qui siègent en dessous d'elle, contrairement au manga où elle précise ensuite que son nom est redouté. Aussi, Gold fait l'amalgame entre le dieu et la forme finale de Zeus. Ceci n'est pas relevé dans l'oeuvre originale. Hormis que Sasaki dans sa jeunesse mange une pomme lorsqu'il est suspendu à un arbre, et pas dans l'anime, rien de bien folichon. Comme dans beaucoup d'épisodes finalement, le rôle d'Aphrodite est élargi dans le sens où elle commente davantage les combats, lui donnant un meilleur sens de l'analyse que dans le manga. Épisode 12. Ça peut sembler être un détail, mais au même titre que Poseidon lui-même, son trident est lui aussi entièrement détruit après le combat en se désagrigeant. Sans spoiler, ça ne concorde pas avec ce qui se passe par la suite. Petite erreur donc. Du fait qu'il s'agit du dernier épisode et qu'il faut bien teaser les prochains combattants, l'anime fait quelques raccourcis pour aller à l'essentiel. Ainsi, nous n'avons pas le droit à la conversation d'Héraclès avec ses deux sœurs, ni la sélection des prochains combattants par Loki et Brunel. Mais nul doute que la saison 2 fera les rajouts nécessaires. En tout cas, on l'espère. L'anime rajoute en revanche une scène entre Brunel et Hermès, qui semble s'entretenir calmement, sûrement en présage d'un moment important pour le futur. Enfin, Thor semble s'intéresser à ce duel en l'observant de loin dans l'anime, alors qu'il n'est pas du tout présent dans le manga. Comme vous le voyez, il existe donc quelques belles différences entre l'anime et le manga. Certaines pour garder un certain rythme, d'autres par facilité, ou encore pour la censure. Quoi qu'il en soit, le manga mérite vraiment qu'on s'y intéresse, car énormément de choses sont bien pensées. Il ne s'agit pas de combats bêtes et méchants sans saveur. Tout fait sens et tout prend sens à mesure où l'histoire avance. Mais nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Si vous voulez plus de vidéos de Valkyrie Apocalypse, faites le savoir. Et en attendant la saison 2, je ne saurais que trop vous conseiller de vous régaler avec les chapitres.